des arrêts de l'état humain, ce comportement est humain, il y a des gens qui font des rassas qui font des rassas qui sont des gènes anémomatiques, ce jeune s'il voulait bien, il pouvait le conseiller avant, mais le mettre devant les caméras et faire ce qu'il a fait, n'est pas bien. Si c'était moi à la place de l'élève, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais j'allais faire pareil à ce sujet. Mais malheureusement, ce jeune, Dieu se sait s'il peut faire très bien son examen, il est exposé, il est impacté par son comportement. La deuxième chose est donc, le rôle de l'état est d'abord social pour ses constituants, je ne suis pas contre qu'on a mis d'ordre, on en voit déjà, vous ne pouvez pas dire. Je fais partie des députés qui ont légiféré pour l'optation de ce fonds dans la ville. Ce fonds d'argent, c'était prévu pour deux ans, deux années, trois ans, la construction de l'hôpital d'Occar. Et dans ce financement, la formation du personnel était inclue dans le budget, dans ce don qu'on a mis. Au moment où on commençait le chantier, on devait amener des médecins, des radiographes et tout ce qui est une spécialité dans la formation pour apprendre comment gérer ce qui va arriver. Malheureusement, ce n'est pas vrai. j'aurais appris qu'on va passer tous les médecins à des tests. Rappelez-vous, les radiographes avec la nouvelle technologie qui s'installe, ne sont pas spécialistes à la matière. Donc, ils vont échouer autrement. Ce qui allait être mieux, et je demande ça, c'est d'amener les câbles qui sont là-bas en formation parce que c'est des fonctionnaires de l'état. Vous les enlèvez là-bas pour prendre certains, ils vont être payés par l'état. J'aurais appris qu'on voit les déployer à l'intérieur du pays. C'est dépassé le problème. S'ils ne sont pas complétaires, ils sont à l'intérieur du pays. Les malades qui vont venir vers eux, c'est pour les tuer avant. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du pays n'ont aucune valeur pour arrêter de faire de la matière dans la gestion de l'état. C'est de la matière. C'est de la matière. Les fonctionnaires de médecins qui sont dans la matière de l'état sud-là méritent d'être révalorisés, formés, actualisés les formations, les mettre au service de nos concitoyens. ne voulez pas que ceux qui arrivent là n'ont aucune notion de la gestion de la société à la base. Imaginez-vous qu'un malade vient de Tombo ou de Canerou qui n'a même pas le prix des compétences. Comment il va être traité par une structure qui ne connaît pas sa vie ? Arrêtez. On dit que c'est la seule, la politique, quelle que soit la politique, c'est la seule appréciation des réalités directes. En matière de politique de santé, revoyer cette copie. C'est notre argent. C'est nous qui avons eu l'argent. Si nous voulons donner ça à des autres pour vous reconnaissez qu'il y a des facteurs sociaux à gérer et qu'il y a des citoyens qui n'ont même pas le prix des compétences. Et ils doivent être pris en charge par l'état. Parce que nos dames là, c'est pour la société guinelle et c'est pour les guinelles. Je ne vais pas dire que c'est ça. On entend que le ministre de l'administration du territoire a dit que la transition a déjà commencé. Et puis quand ? Parce qu'on est à dix mois de cette supposée transition. On n'a aucune lisibilité sur ce qui va nous sortir de la transition. Comment organiser les... On a dix mois. S'il y a un mois d'une mois, on avait commencé à parler du fichier électoral, de l'organe de gestion des élections, on aurait compris. Mais c'est sur place. Nous allons faire vingt mois ici. Si les Guinéens ne suivent pas la déclaration du FNDC pour les accompagner, pour manifester contre ceux qui sont au-dessus de nous, je vais vous dire, même les 36 mois seront zéro. Je vais vous dire, ils verront autant de poils qui seront disponibles sans que personne ne se lève. Si on ne se lève pas contre le surplus du CNT actuel, ils vont être sur nous pendant tout le temps qu'ils vous donnent. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est pourquoi la CEDAO a proposé aux médiateurs, c'est parce que rien ne marche. On a bien commencé jusque-là. Nous avons eu l'argent, d'ailleurs, qu'ils ont projeté un mois pour prendre des sanctions contre la Guinée. Parce que si vous aimez le pays, vous qui êtes au sein de l'État, c'est aux citoyens qu'il faut passer. Quand les sanctions vont tomber, vous, vous êtes en novembre, vous avez des véhicules réelles, vous avez du capital, vous avez de l'argent, et vous ne vous souciez pas des pauvres citoyens qui sont dans les flux, quand on ferme le frontière, c'est eux qui vont s'ouvrir. Rappelez-vous qu'à ce qu'on est au Sénégal, au Guinée, combien de clients ont souffert à la frontière. Ce n'est pas l'une des raisons du coup d'État, libérer cette frontière, combien ? C'est l'une des raisons qu'ils ont prises. Mais s'ils essayent par leur comportement de fermer toute la Guinée, et vous assure, c'est les Guinéens qui vont s'ouvrir, ce n'est pas eux. Alors l'allocat ne peut pas nous amener le mieux. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se parle, il faut qu'il y ait le dialogue, il faut que la communauté internationale vienne aider les Guinéens à se sentir la paix, parce qu'ils ne sont pas, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas spécialisés dans la gestion des affaires de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada